bonjour les amis cette semaine j'ai décidé de parler de formation parce que l'être humain est la première source sur cette terre et si l'école avait été une ana pour nous les amis cette vidéo se fait ce vœu est profondément pédagogique nous allons lui même nous allons allumer nos cerveaux dans cette vidéo je sais que ça va comment vous nommez david les cons david et quand vous avez qu'elle a fait donc david et quand vous avez eu à fait une formation dans votre vie et là il est quel s'il vous plaît en maintenance informatique en infographie bref en informatique en général ok et vous pensez que ça vous aide actuellement ouais ça m'aide ça m'aide vu que bon j'ai fait l'effort d'ouvrir mon propre espace pour que j'ai des personnes qui sollicitent un peu mes services et je crois que ça m'aide ok et si on vous donnait l'occasion aujourd'hui de faire une formation qui va vous donner trois fois plus que vous revenez actuel qu'est ce que vous en direz mais toutes les occasions sont nécessaires est ce que vous êtes prêt à abandonner tout ce que vous avez à faire pour faire cela abandonner les dirèves non mais s'il faut continuer à prendre c'est l'école ça c'est quelque chose qui s'arrête pas l'école c'est bien mais s'il ya débouché est ce que c'est est ce que c'est encore mieux ouais j'ai encore mieux pourquoi pas c'est encore mieux si on n'aille peut-être 30% et quelque part nous dit qu'on va gagner 40 70% c'est mieux de foncer la hausse et c'est plus c'est plus adéquat alors bonsoir mon gars bonsoir comment tu t'appelles borrel je suis pas là où tu vas se t'appeler borrel ok ton âge est 19 ans ok borrel quelle formation fait que tu actuellement ou bien quelle formation atelier a eu à faire fait les soins infirmiers actuellement j'ai pas encore fait une autre formation pas avant ok et tu penses que les soins infirmiers peut t'aider dans l'avenir dans notre pays oui je crois ok borrel et si on te disait qu'il ya une formation qu'on peut te proposer cette formation peut te faire gagner trois fois plus que ce que tu penses avoir en faisant en faisant les soins infirmiers qu'est ce que tu en diras j'ai fait la formation est ce que tu es prêt à abandonner cette formation actuellement pour faire la formation en fait c'est on voit pas que l'argent ça aussi dépend des avantages là c'est comme il avait le métier si tu peux travailler à temps partiel au contrairement au métier que tu t'habites tu te mets en temps plein c'est ça qui paye aussi plus donc avec ce sujet aussi le libre habite de me diversifier aussi avec je sais pas comme si tout ma vie ça serait que le travail commençons juste pas faire le décompte du nombre d'années que l'école nous prend et ensuite nous allons évaluer les résultats de ce que cette école a produit s'il vous plaît tous ceux qui sont dans l'optique de je préfère avoir au moins c'est mes diplômes même si je n'ai pas de travail cette vidéo ne vous concerne pas parce qu'il faut qu'on arrête la médiocrité certains disent que je préfère avoir des diplômes et après je vais aller à l'extérieur trouver le job avec cette vidéo ne concerne pas parce que nous avons tous vous quittez du mali du burkina du congo avec un diplôme de médecin c'est à dire bac plus 7 et vous allez au canada on vous dit vous ne pouvez pas travailler comme médecin de vous recycler à zéro mes amis quand on est la première chose c'est que à un certain âge par exemple pour moi pour tous ceux qui ont un peu plus de 30 ans vous allez faire la petite section comme ça qu'on appelle ça à la maternelle voilà petite section grande section ça fait deux ans ensuite vous allez faire je sais pas quoi on appelle ça dans d'autres pays mais au cameroon ça s'appelle la cil moi vous allez faire la cil le cp pour toi commentaire menter de moins en fait ça te prend sept ans dans sept ans déjà pour sortir du premier cycle de coprimer ensuite tu as fait sixième cinquième sept ans pour avoir baccalauréat nous sommes à 14 ans tu as commencé l'école à quatre gens en fait il y a 18 ans et ça c'est pour celui qui fait un parcours sans faute on va quand même rester optimiste et je ne vais pas dire que je suis n'est pas optimiste on va rester optimiste et là tu as 18 ans tu passes ton bac pour ceux je veux dire les cv que nous recevons le plus depuis ils ont minimum bac plus 4 bac plus 5 donc je vais augmenter seulement cinq ans c'était 18 ans et tu es à quel âge déjà j'ai augmenté cinq ans c'est dix-huit ans et tu es déjà à 23 ans tu as déjà la barbe la barbe est déjà tout fut bien même peut-être pour certains tu commences déjà avoir un peu les cheveux blancs et tu ne connais même pas encore comment faire comment tu as fait pour gagner ta vie tu connais pas tu es encore seulement en train de faire l'école de la vie non la vie de l'école temps pour moi le matin tu sors tu t'en la main de la main de la main de baigner tu pars à l'école ainsi de suite est-ce qu'on ne sait pas faire piéger les amis à 23 ans pour certains qui est fou comme moi là à 25 ans tu es encore à l'école tu tends encore la main tu tendais encore la main pour prendre la main de baigner la conséquence est catastrophique les amis la conséquence est catastrophique dans cette vidéo vous allez voir un je veux que les cinéastes fassent l'effort de trouver des illustrations c'est grave chez nous en afrique là il faut qu'on se réveille les amis les motos sont devenus le nouveau job le nouveau métier les gens ont des bacs plus sain pour finir sur la moto si on avait su les amis mais dès qu'on devait avoir notre cep là mais on arrêtait on allait directement apprendre à conduire la moto pour commencer à gagner de l'argent au moins cela on est utile pourquoi est-ce que quand on fréquente ça c'est utile c'est quand tu fréquentes à l'instant pendant la période où tu es seulement en train de fréquenter tu produis quoi rien du tout remarquez comment les jeunes débrouillards vous les jeunes ceux qui sont même des milliardés aujourd'hui là je parle de l'afrique ceux qui n'ont pas fait beaucoup l'école qu'est ce qu'ils ont fait dès qu'ils ont su parler écrit calculer ils ont déjà les bases et qu'est ce qu'ils font directement ils se lancent dans le monde actif ils commencent à prendre un métier et après ils sont propriétaires des grands ateliers propriétaires ainsi de suite il ya eu du péril dans la marchandise on nous a dupé on nous a dupé au coup pour tous quand la main et laissez moi vous dire le standard est en train d'être saturé sérieusement saturé et ça ça me réjouit le coeur parce que ça me fait comprendre que le travail que nous faisons n'est pas dans le vide il ya quand même une oreille qui est en train d'écouter il ya quand même des gens qui nous suivent et ça c'est bien c'est bien c'est notre meilleur qu'on pense de savoir que on impacte les gens une meilleure qu'on pense chez nous nous n'avons pas la prédilection de faire des formations nous sommes une entreprise de formation mais là là quand nous regardons la situation de notre pays la situation de notre continent on s'est dit non il faut qu'il faut que nous faisons pour nous aussi nous devons faire quelque chose vous imaginez j'ai besoin de deux foreurs je n'arrive pas à trouver même un seul même un seul je ne trouve pas non pour vous dire parmi ceux que nous allons former il est sûr et certain que nous avons recruté au moins deux trois personnes je dis bien c'est sûr et certain et ça ce n'est que nous maintenant les autres collègues et même qui attendent que je forme les gens ils sont là ils sont à la fuite à temps seulement chers parents envoyez vos enfants faire des formations professionnelles et qui puisez à des ouvertures envoyer vos enfants vos petits frères vos petites soeurs à prendre ce qui est utile pour le moment parce que ce qui est utile pour le moment n'est pas forcément ce qui sera utile d'ici deux ans par exemple aujourd'hui dans certains pays dans certains pays de l'afrique on interdit la friperie or il y a cela quelques années la friperie a rendu les gens multimilliardaires vous devez apprendre que la vie n'est pas statique il faut être dynamique il faut s'actualiser s'obtête moi je suis mécanicien non je suis mécanicien et lorsque j'avais dit à mon papa que en troisième année que je ne veux plus l'école je veux plus continuer parce que j'étais déjà en train de voir loin et même on m'a même forcé même seulement pour qu'il fasse la troisième année parce que je voulais aller faire ma formation en soudu homologué lorsque j'ai eu un job à sonora lors de l'extension de la sonora et que je voyais qu'on payait un soudeur homologué dix mille francs l'heure dix mille francs l'heure dix mille ça fait combien d'euros dix mille francs ça fait je pense à peu près quinze euros quinze euros l'heure en afrique en afrique mon cerveau est fait à l'intérieur un genre c'est pour ça que j'ai dit que non j'ai pu faire qu'on ne me paye pas la troisième année je veux faire un soudu homologué mon vieux a dit jamais tu vas seulement voir la licence là tu vas seulement voir le diplôme d'ingénieur de travaux là il a refusé mais aujourd'hui qui c'est même que je suis que j'ai fait la mécanique tout le monde dit seulement que je suis foreur putain je suis pas seulement foreur peut-être d'ici l'année prochaine je vais devenir je sais pas biologiste ou bien je vais devenir technicien de laboratoire ou bien ça dépend de moi là je vois qu'il ya l'opportunité je me forme là bas ou chance c'est ce que j'ai fait le forage d'eau nos chers parents adaptez la formation de vos enfants en fonction des opportunités qui s'offrent pour le moment la formation chez opus pour tous en afrique pour devenir un fourreur certifié et qui d'un très bien sa vie va débuter le 21 juillet de cette année une mise en bouche pendant trois jours du 23 25 juin ci inscrivez vous c'est gratuit c'est gratuit je vais vous parler de mon histoire et je voudrais les outils les bases je vais vous faire une mise en bouche du 23 25 les amis prenez votre vie à main vous savez dans quel contexte qu'on est c'est pas les politiciens c'est une peau rien pour nous on doit se battre nous mêmes pour gagner bien notre vie et pouvoir aussi tirer les petits frères ou les petites soeurs dans les amis voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous reviens avec une autre vidéo cette fois ci ça sera pas un coup de gueule mais cette vidéo ça va toujours instructive comme au plus que tous c'est le fait c'était constantin ça je te dis à la prochaine vidéo reste toujours connecté et sache que le meilleur est toujours devant ciao ciao bon